Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 221, juste après les rapports financiers d'Ubisoft et d'Activision. Activision nous a appris qu'il y aurait un Call of Duty cette année et Ubisoft nous a appris qu'il y aurait Wild Dogs 2 et pas d'Assassin's Creed, mais tout de suite c'est le sommaire. Dans cette News Gamer, vous retrouverez des histoires de moteur de jeu, de carnet de développement ou encore de projet indépendant. Mais vous retrouverez aussi Hitman, Quantum Break ou encore Far Cry Primal. Nous vous passerons au crible le jeu de combat Street Fighter V. Et nous vous passerons au crible le film A.V. César. Enfin, nous nous quitterons avec un film Disney. Bonne nouvelle pour Titanfall 2. Contrairement à son prédécesseur, Titanfall 2 aura un solo, il n'y aura pas qu'un seul multijoueur et non ça ne suffit plus à Electronic Arts, vous pourrez donc jouer tout seul au jeu. Et tout de suite, un moteur de jeu. Séisme dans le monde du développement de jeux vidéo, le site de commerce en ligne Amazon lance un moteur de jeu gratuit. Il s'appelle Lumberyard et quand on voit ce qu'il est capable de faire, on se dit qu'il va vite concurrencer les moteurs Unity et Unreal Engine 4. Avec cet outil, vous pouvez développer des jeux sur PC ou sur console en intégrant des fonctionnalités de Twitch. Et je le répète, mais tout cela est gratuit. Au créateur maintenant, d'utiliser ce moteur pour nous réaliser des jeux fabuleux. Annoncée la semaine dernière, Conan Exile se montre déjà avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de belle cinématique, mais plus un carnet de développeurs. Ce dernier nous permet de mieux comprendre certains aspects du jeu. Nous savons notamment que le titre sera un open world en solo ou en multijoueur. De plus, les développeurs veulent réaliser un jeu parfait en intégrant des technologies encore très peu vues, notamment pour l'interaction entre le personnage et le décor. Bref, c'est une vidéo fortement recommandée. La série Total War, ce sont des batailles gigantesques, mais pas seulement. Et pour Total War Warhammer, la campagne reste une énorme inconnue. Eh bien, The Creative Assembly a levé une partie du voile avec la vidéo de la semaine qui nous montre une partie de la campagne de l'Empire. Les fans devraient apprécier les informations qu'on y trouve. Sorti sur PC le 28 avril. Les jeux dans l'espace sont nombreux, peut-être un peu trop, mais cette semaine, il y en a un qui a retenu notre attention. Il s'agit de Project Elea, un jeu développé par des petits gars bulgares. Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose sur cet ovni qui nous emmènera dans des lieux très différents. De la pure science-fiction en jeu vidéo. Encore une découverte chez les projets indépendants avec The Guest. On ne sait pas grand-chose sur ce jeu édité par 505 Games et développé par The Gotham. Malgré tout, la promesse d'une histoire immersive dans un univers fantastique nous intrigue au point de vous montrer la vidéo que nous avons reçue. Réponse sur ce qu'est The Guest le 10 mars prochain, date de sortie du jeu. Comme on vous l'a dit en intro de cette News Gamer, Assassin's Creed fait une pause cette année. Suite aux mauvaises ventes de Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft a décidé de faire une pause et donc pas d'Assassin's Creed cette année. C'est bien une première, ça faisait longtemps, c'est depuis Assassin's Creed 2 que ça n'était pas arrivé. Et tout de suite, des nouvelles d'Hitman. Avec le prochain Hitman, tout est un peu compliqué, même la sortie de la bêta. Une vidéo est venue nous donner envie de tester le jeu, mais il faudra déjà comprendre comment l'obtenir. Pour la bêta, elle est disponible sur PS4 depuis le 12 février et sur PC depuis le 19. Si vous y avez droit, cela vous donnera donc un avant-goût de la première des 6 parties du jeu qui arrivera en mars prochain. C'est maintenant officiel, Quantum Break sortira aussi sur PC. Microsoft préfère donc les chiffres aux joueurs sur Xbox One, mais ce n'est pas étonnant, puisque ce n'est pas la première fois que ce choix est fait par l'éditeur américain. L'excuse pour ce changement de dernière minute est très drôle, puisque Microsoft déclare que grâce à la sortie sur PC, les joueurs pourront arrêter leur partie sur Xbox One pour la continuer sur PC. Et alors ? Encore une annonce qui fait peur pour l'avenir de la console. À l'approche de la sortie de Far Cry Primal ou Far Cry Primal, comme il est dit dans la publicité officielle, Ubisoft nous a préparé un trailer sur les méthodes de combat. Ce qui a retenu notre attention, c'est l'absence de réticule de visée lors de l'utilisation de lances ou de l'arc. Cela indique peut-être une visée automatique qui rendrait le jeu encore plus assisté. Mais ça, nous le saurons à la sortie du jeu. Mauvaise nouvelle pour Gigantik, le MOBA FPS Free-to-Play de Motiga. En effet, le développement du titre se passe très mal et pourrait très bien ne jamais finir. Ayant perdu énormément d'argent, le studio est actuellement à la recherche d'investisseurs. Quand on sait que Microsoft était normalement là pour soutenir le projet, on se demande si l'entreprise de Redmond est bien consciente du problème. Espérons juste que le projet tienne encore jusqu'à la sortie. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas un jeu. Il s'agit du film Hardcore Henry, un film d'action filmé entièrement à la première personne. Une sorte de FPS au cinéma. Mais si cela marche très bien dans les jeux vidéo, on est un peu plus sceptique sur toute la durée d'un film. A part le jeu qu'on vous passe au Cribble, il n'y a pas vraiment d'autres sorties jeux vidéo marquantes. C'est pas grave, on pourra se rattraper sur le cinéma avec Zootopia, Ami Public ou encore La Vache. Mais on vous passera au Cribble Street Fighter V, le retour du célèbre jeu de combat de Capcom et A.V. César, le retour à la réalisation des frères Coen. Le roi des jeux de combat est de retour, voici Street Fighter V. Avec Street Fighter V, Capcom lance sûrement le plus beau jeu de combat jamais réalisé. Le style cel-shading du titre rend vraiment le jeu extrêmement joli. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau dans la série, mais cette fois-ci, les détails sur les personnages, les effets et les décors sont vraiment incroyables. Même les couleurs sont d'une excellente qualité. Un plaisir pour les yeux. Street Fighter, c'est la base des jeux de combat. Avec ce cinquième épisode, Capcom conserve la recette d'un gameplay exigeant et précis qui trouvera encore son chemin au cœur de l'e-sport. Sortir un beau combo n'est pas chose aisée, mais cela donne encore plus de poids à nos victoires. Et finalement, c'est ce qu'on attend d'un Street Fighter. Si Street Fighter IV propose du contenu, celui-ci en propose encore plus. Tout d'abord, le nombre de personnages jouables est très grand avec pas moins de 16 combattants à la sortie et 6 autres plus tard dans l'année. Ensuite, les modes de jeu proposés sont aussi très conséquents et ils sauront à coup sûr vous faire plaisir. Il y a de la beauté, de la difficulté, du contenu, tout ce qu'il faut pour faire un jeu de combat réussi. Street Fighter V est un immanquable pour les fans du genre et mérite bien 5 vaches sur 5. Un acteur qui disparaît en pleine Hollywood des années 50, c'est A.V. César. Comment peut-on critiquer le casting de A.V. César ? Clairement, Hollywood a réussi à réunir les plus grands pour une comédie très spéciale. A la réalisation, on retrouve les frères Cohen que l'on ne présente plus et à la comédie, on retrouve des noms comme Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Channing Tatum et bien d'autres. A.V. César est un film de prestige avec l'une des plus grandes stars du monde, père de Whitlock. A.V. César est une comédie des frères Cohen et finalement tout est presque dit dans cette phrase. On a ici un film intelligent qui est un véritable hommage au cinéma américain des années 50 et qui ne se contente pas de quelques vannes pour faire rire. Ce n'est pas le film le plus accessible du monde mais si vous aimez le cinéma et les frères Cohen, n'attendez pas. Réunissez 100 000 dollars et attendez des instructions qui nous sonnent l'avenir. Le film nous entraîne vraiment dans les coulisses de Hollywood avec toute sa machinerie, ses producteurs, ses caméras, son argent et tout ce qui fait la beauté de cette industrie. Nous sommes entraînés sur plusieurs plateaux de films pour parler d'un seul événement, le kidnapping d'un acteur, celui du film A.V. César. Un certain Eddie Mannix, l'homme qui sauve les comédiens d'une peine de prison ou le tournage d'un film d'une catastrophe, reçoit donc une rançon et doit tout faire pour récupérer l'acteur. Une affaire qui s'annonce déjà pas très facile. A.V. César est un film bien pensé et bien réalisé qui mérite bien Saint-Vache-sur-Sein. Sous-titrage ST' 501 Nous allons se quitter avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Le Livre de la Jungle. Le Livre de la Jungle, cette fois-ci ce n'est pas un dessin animé mais un film fait par Disney et ça a l'air vraiment très bien. Le trailer a été dévoilé lors du Super Bowl et c'était vachement sympa. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! Si tu ne parviens pas à vivre en meute, un de ces jours, tu te feras dévorer. Je ne peux m'empêcher de remarquer cette odeur étrange aujourd'hui. L'homme n'a pas sa place ! Saufs-toi, Mopli ! Tu n'es plus en sécurité dans la jungle. C'est ma maison ! Seul l'homme peut te protéger. Pauvre petit trésor, que fais-tu au fin fond de la jungle ? Toi, tu es un petit d'homme qui veut vivre dans la jungle. Oui, qui vous l'a dit ? Petit, j'ai des oreilles, de bonnes oreilles. Je suis le seul qui puisse te protéger. Il faut se satisfaire du nécessaire. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une chanson qui parle de la belle vie. Rien ne l'arrêtera, tant qu'il n'aura pas ce petit. S'il arrive malheur à Mowgli, je ne me le pardonnerai jamais. Suis-moi, Mowgli. Il est temps de partir. Mais je dois aider Balou à se préparer pour son repos hivernal. Pas besoin de repos hivernal dans la jungle. Pas une vraie hibernation, mais je fais de nombreuses siestes.